Bonjour, je suis Thierry Planchet, directeur général de TAP Studio Latin America, distribuideur de PCSoft. Dans cette seconde partie, nous allons commencer à découvrir un peu les éléments basiques de WinDev. En l'ultimo capítulo, nous avons vu notre exemple, qui vient de la partie des tutoriels, que nous pouvons aussi trouver ici, en Home, dans la partie tutoriel. Nous avons ouvert le WD Full Application, si non me equivoco, un de ces deux. Et ici, il y a la interface que nous avons avec WinDev 22, quand nous ouvrons un projet. Nous allons commencer à découvrir un peu cette interface, qui est importante. Pourquoi ? Parce qu'il va être notre entour de travail quotidiennement. Et c'est important que nous commençons, depuis déjà, à familiariser-nous avec ce type d'interfaire. Au début, on a l'air un peu compliqué, parce qu'il y a beaucoup de choses que nous allons expliquer. Mais vraiment, vous voyez que c'est très simple. Premièrement, nous allons trouver le dashboard ou le tableau de Mondo, où nous allons avoir des informations importantes pour nos projets. En ce cours, nous allons déterminer les points pour les points, car nous allons revenir, à mesure que nous allons avancer dans ce cours, et nous allons revenir à tous ces points, mais nous allons essayer un petit peu comment nous avons organisé notre plan de développement.